Bonsoir à vous tous. J'ai souhaité vous parler aujourd'hui parce que notre démocratie est vraiment en danger. Il y a une crise grave, sanitaire. Est-ce une raison pour fermer la démocratie française ? Dans quelques instants, va commencer à l'Assemblée nationale les travaux d'une mission d'information, forme de commission d'enquête pour suivre l'action du gouvernement. A priori, l'idée est bonne. Mais quand on regarde la composition de cette mission d'information, on comprend l'escroquerie démocratique qui est en marche. L'Assemblée nationale, il faut bien le comprendre, et le Sénat ont donné immensément de pouvoir au gouvernement. La loi d'urgence sanitaire que j'ai votée, parce qu'il y avait urgence à agir, a transféré la quasi-totalité des pouvoirs que nous avons reçus de vous, comme parlementaires, au gouvernement. Je suis intervenu dans le débat, c'était il y a à peu près dix jours. Et nous avons été un certain nombre à réclamer, en contrepartie, de ce transfert de pouvoir, vos pouvoirs, les pouvoirs du peuple, les pouvoirs de la nation dont nous sommes les représentants en tant que députés ou sénateurs. Nous avons demandé en contrepartie un moyen de contrôle. Pendant la Grande Guerre, il y avait une commission spécifique de l'Assemblée nationale pour suivre les opérations, commission où s'est illustré le célèbre Georges Clemenceau. Il ne peut pas y avoir de disparition du Parlement s'il n'y a pas un contrôle d'une commission de ce Parlement qui représente l'ensemble des forces politiques. Alors la mission d'information dont on vous parle, qui commence ses travaux à 16h15 ou 16h30, et vous pourrez regarder les travaux sur Internet, sur le site de l'Assemblée nationale, eh bien cette mission d'information, il faut savoir qu'elle exclut d'abord plus d'un tiers de l'électorat français. Les représentants à l'Assemblée nationale, de debout la France, votre serviteur ou au Sénat, les représentants, les députés du Rassemblement national, les députés verts, courants importants politiques, ne seront pas présents dans cette mission d'information, puisqu'il n'y aura qu'un représentant des non-inscrits et que ce représentant a été tiré par un système de tourniquet, et je ne lui en veux pas, c'est M. Joachim Sanforget, qui est un ancien d'ailleurs parlementaire En Marche. Et j'espère qu'il posera les questions, il a gentiment proposé de relayer nos questions. Mais quel est ce pays qui règle de la carte des millions d'électeurs ? Plus d'un tiers de l'électorat, si vous comptez Debout la France, Rassemblement national et les Verts, c'est entre, oui, plus d'un tiers de l'électorat français qui ne sera pas représenté dans cette mission d'information. Alors même que le règlement, l'article du règlement, parle de la configuration politique de l'Assemblée et qu'il était tout à fait possible, à la conférence des présidents, qui regroupe les huit présidents de groupe, d'ouvrir la commission à davantage de non-inscrits pour représenter les partis politiques comme les Verts, Debout la France ou le Rassemblement national. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la composition de cette commission. Eh bien cette commission, elle est composée, accrochez-vous, elle est composée d'environ 40 personnes. Sur ces 40 personnes, il y a 16 En Marche, deux modems, plus les deux présidents de groupe, c'est-à-dire 20 personnes, plus le président de la commission, 21, M. Ferrand. Donc ils ont la majorité. Et puis il y a deux représentants UDI et deux représentants du groupe Liberté et Territoire qui sont des groupes centristes qui votent la plupart des beaucoup de projets du gouvernement. Et leurs deux présidents de groupe, ça veut dire six personnes de plus. Et puis dans l'opposition, et puis si, il y a les huit présidents de commission de l'Assemblée qui sont tous En Marche ou Modem. Et donc si vous faites le total, vous vous apercevez qu'il y a les trois quarts de la commission de la mission d'information sont dans une soumission politique ou dans un soutien politique au gouvernement. Est-ce que vous connaissez beaucoup de démocratie occidentale ou qui transfère tous les pouvoirs du Parlement à l'exécutif et qui met en place une commission bidon dont les trois quarts des membres sont à la botte de l'exécutif ? C'est très important pour vous, pour nous tous. Car qui va empêcher par exemple de changer la durée du travail ? C'est voter la loi d'urgence sanitaire. Le gouvernement peut changer la durée du travail. Qui va permettre de supprimer les congés payés ? Qui va organiser la privation de liberté dans le pays si ce n'est le gouvernement ? Alors, pour conclure mon propos, je veux vous dire que quand un tiers des électeurs sont dénués d'existence, quand les trois quarts de la mission d'information, commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sont dépendants du gouvernement, eh bien, on peut s'interroger. Et nous ne sommes plus vraiment en démocratie. La crise sanitaire impose une capacité d'action de l'exécutif, oui. Mais la crise sanitaire n'oblige pas à détruire notre démocratie. Le président de la République hier a parlé d'irresponsabilité de ceux qui n'étaient pas dans l'Union nationale. Mais la première preuve d'Union nationale, c'est de respecter les représentants du peuple. Et c'est d'avoir une commission représentant tous les partis politiques qui peut contrôler le gouvernement. J'ajoute enfin que vous avez remarqué comme moi que l'équilibre de la diversité politique dans les médias n'était plus du tout respecté. J'ai saisi officiellement le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et demain, il y aura une émission sur une grande chaîne de télévision où il n'y aura aucun représentant de l'opposition. C'est extrêmement grave. Et je vous rappelle enfin que si sur les masques, il y a eu un changement du gouvernement, c'est parce qu'il y a eu quelques voix libres qui ont dit que les masques servaient à quelque chose. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, il y a 15 jours, le gouvernement nous expliquait que les masques ne servaient à rien. S'il n'y avait pas eu la liberté de parole, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, si vous n'aviez pas été présents pour relayer nos vidéos, aujourd'hui, il n'y aurait toujours pas de commande de masques ni de production nationale. Et le président de la République hier a senti le vent du boulet et est allé en catastrophe jouer les pompiers alors qu'il est le principal pyromane. Voilà pourquoi, une dernière fois, je fais appel à vous, je vous supplie de diffuser les vidéos des résistants partout dans le pays car il est temps que la vérité apparaisse, il est temps que diverses voix s'expriment, il est temps qu'on puisse infléchir la politique menée pour sauver des vies. Diffusez les vidéos, diffusez les vidéos et je vous retrouverai à 18h pour désormais le traditionnel entretien en direct que j'ai chaque semaine à 18h le mercredi avec les internautes. Merci. Merci.